et le village de mtara donc bon live à tous pour ceux qui sont là donc même ça on va voir tout ça en grand format non ça ça donne ça donc vous allez voir ceux qui sont en france vous allez voir le changement qu'il y a eu ici à m sahara le développement aussi donc c'est ce que j'essaye de montrer à travers les lives attention voiture donc toujours des charges sauvages toujours on 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 donc donc des bâtiments dans ces états là mais franchement bibliothèque de mtsara donc aux bibliothèques de mtsara fermé y'a rien dedans je comprends pas en fait hein c'est là où les jeunes sont censés se trouver là maintenant pour lire de la bd ou faire je sais pas moi de la culture générale etc je sais pas faire de l'histoire revoir l'histoire de mayot putain mais quel bordel vraiment déçu donc ça c'est le plateau de mtsara ici nous y sommes en grande ouvert alors cette fameuse plateau putain j'ai l'impression que l'enrobée n'a pas changé hein j'ai l'impression donc le plateau de mtsara on va se mettre de de face comme ça là putain je sais pas si en 16 ans ils ont refait ça ou ils ont juste mis la peinture c'est tout ils ont refait le retracelage et tout ça remis des nouveaux panneaux mais ici tout est possible hein quand même donc on reste sur ce fait toujours les terrains sont déserts il y a personne sur les bon il commence à nettoyer les écoles la semaine prochaine c'est la reprise hein bon le terrain de foot donne ça voilà voilà ce que ça donne oh bien sûr je pense qu'il y a personne qui joue actuellement parce que vu les poteaux au centre je pense pas qu'il y a quelqu'un qui joue là ça aussi l'avenir on sait pas hein allons-y nous y verrons bien donc on va s'enfoncer dans le village d'accord parce que là je suis venu à l'opposé de mtsara allons-y à l'opposé donc maintenant on va refaire marche arrière on va retourner profiter bien de la vue profiter du moindre recoin pour voir ceux qui sont de mtsara ceux qui ne sont pas pour voir un petit peu ce qu'il y a le développement le changement et c'est à moi donc vous voyez bien le développement il y a quelques points positifs quand même il y a quelques points positifs mais je vous dis en fait les points négatifs qu'il y a c'est que c'est sur les décharges les décharges surtout les décharges des ordures ménagères et recyclables ben il y en a partout il y en a partout on stocke partout les frigos endommagés machines à laver etc tout ce qui est électronique ben tu trouves sur la route sur les décharges c'est pas traité il faut qu'il y ait un centre pour traiter la ferraille pour traiter la ferraille les voitures tout ce qui est recyclable en france tout est recyclé les batteries etc pourquoi nous on n'aurait pas un centre de recyclage qui recycle tout il y a un véhicule qui reste stationné il est pourri ben il part il part à la casse je sais pas il récupère les pièces et on recycle comme ça ça nous évite d'avoir plein d'épaves partout plein de poubelles plein plein de trucs comme ça regarde c'est de la ferraille encore une brouette en france t'as un truc comme ça ou comme ça ben les gitans ils prennent ça et voilà ils vont vendre 150 euros 150 euros la ferraille je sais pas si c'était c'est le kilo mais c'est bien cher payé salam alaikum donc tu vois ça encore on n'a pas assez de il n'y a pas assez il n'y a pas assez de place il y a des épaves qui sont comme ça des années des années c'est pas possible je suis désolé de vous le dire mais là c'est pas possible les épaves il n'y a pas de place sur la route donc il faut qu'il y ait des solutions j'ai l'impression que les gens ils dorent en fait salam alaikum c'est pour ça que c'est pour ça que je montre c'est pour ça que je montre pour que les gens se rendent compte de la réalité et de la richesse qu'on a la richesse qu'on a en Mayotte donc on est en train de tout tuer alors regarde il y a encore ici tu vois c'est noir là c'est noir l'huile de vidange l'huile de vidange qui va à la mer je sais pas ce qui est noir comme ça mais tu vois c'est assez douce vent quand tu dis que bon voilà ça va aller à la mer ça va tuer les poissons ça va tuer les petites poissons c'est dommage c'est dommage franchement c'est ça en fait qui c'est ça qui fait que je suis déçu c'est qu'il y a certaines choses qui doivent être envisagées mais urgentement pour le développement de Mayotte et bien ces choses là elles ne sont pas faites mais qu'est-ce qu'ils foutent c'est ça que je comprends pas moi qu'est-ce qu'ils fabriquent je comprends vraiment pas là moi c'est je trouve cette histoire un petit peu aberrant et macabre parce que la commune la commune les communes les villages à Mayotte ont besoin d'un cleaning c'est à dire un nettoyage approfondi le nettoyage approfondi les décharges sauvages doivent être sanctionnées doivent être sanctionnées parce que c'est pas normal et oui c'est pas possible de que les gens déchargent comme ça c'est pas possible de décharger amener son camion aller décharger n'importe où parce qu'on sait pas où j'étais ouvrir un putain de centre de recyclage à Mayotte ouvrir un putain de grand hôpital à Mayotte un deuxième tout le monde se trouve entassé à Mamoudzou on a besoin d'être traité médicalement ils peuvent pas manque de matériel t'es obligé de payer le billet pour ta mère pour aller en France t'es obligé de payer le billet pour que les gens vont à la réunion pour aller se soigner c'est inadmissible inadmissible c'est inadmissible moi je le dis inadmissible les gens qui se mettent l'argent en poche dans les poches et le peuple est en péril le peuple est en péril c'est pas possible c'est nos aînés qui souffrent là quand même ils devraient avoir honte de ça ils devraient vraiment avoir honte de ça moi je lui dis bref 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 Mtahara on s'enfonce dans la ville salam alaikum ça c'est mosquée de Mtahara la mosquée bien sûr je souligne Mtahara c'est tout petit hein faut pas s'imaginer la place publique les mringues et tout ça là c'était ici je me rappelle bien c'est tout petit c'est tout petit c'est tout petit voilà et voilà et voilà ce que se dit voilà voyez voyez ça là bon continuons comme ça nous irons loin 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 devant et nous irons bien loin avec ce genre de mentalité on ne sensibilise pas les jeunes arrêtons de jeter n'importe où on n'est pas des sauvages ça me récoum ah bon alors voyons voir ici ce que l'on a bon de ce côté-ci bon là encore l'eau ça va elle est pas noire t'es un mec de Mtahara toi ça vous voyez vous voyez ce que je vous disais vous voyez électroménager alors absence de recyclage beaucoup de décharges sauvages c'est la définition courte bon voilà arrivé petit carrefour à Mtahara putain il y a des choses qui n'ont pas changé quand même donc ça reste à peu près la même chose c'est ça c'est ça la différence il y a des choses qui n'ont pas changé on vous rappelle je suis là je suis là mais je suis là il y a des choses qui sont C'est pas avec toi Tu sais quoi ? Tu veux que ça, tu veux que ton machine? Il est génial C'est 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 génial Je n'ai pas gris Ça fonctionne J'ai fait ça Fils, on a film J'ai fait ça Fils, on t'en réveillé Les délais J'ai-je C'est tout Je t'en réveillé J'ai levé J'ai fait ça J'ai besoin de me faire J'ai besoin d'autres J'ai besoin J'ai besoin de l'autre J'ai besoin d'autres J'ai besoin d'autres J'aime 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 C'est eux qui prennent les poubelles Donc heureusement qu'il y a ça, il y a encore ça Nous nos amis en France ils ont des beaux camions poubelle Nous comment ça se fait qu'on a un petit fourgon pourri comme ça Tu vois c'est pas normal ça Comment ça il n'y a pas de l'argent Ici à Mayotte il y a beaucoup d'argent Il y a beaucoup de millions qui sont versés Mais la mairie de Nzambourou il y a deux Non mais c'est partout Mayotte C'est pas que la mairie de Nzambourou C'est partout On devrait avoir les beaux camions avec le système de C'est pas ma mairie de Nzambourou C'est pas ma mairie de Nzambourou C'est pas ma mairie de Nzambourou C'est pas ma mairie du côté de Nzambourou C'est pas mairie de Nzambourou Ah oui elles ont tout ça Mais pourquoi nous on n'en a pas C'est ça la question Ah bah parce que nous on vote pas Bah on courage Ouais ouais putain hélas, hélas, hélas on doit dire hélas hélas on doit s'asseoir on doit s'asseoir sur ça bien sûr c'est un échec total pourquoi les gens n'ont pas envie de ramasser les poubelles parce qu'ils travaillent avec des moyens qui sont très reculés, on se croirait en 2006 quoi on se croirait en 2006 encore avec des petites camionnettes, mais qu'est-ce que vous en foutez avec l'argent, c'est ça que je comprends pas les millions qui sont versés pour prendre je sais pas moi, pour s'occuper des villages mais ils passent où ? je comprends pas moi franchement je comprends pas, donc moi je vous montre la réalité je suis pas en train de mentir, je vous montre je vous montre la réalité donc ça c'est de l'énergie aussi donc comprenez un petit peu que bon là il y a ras le bol on entend bien oui c'est moi salam alaikum, ça va ? alors on va y voir donc on va monter histoire de choper la route et faire le tour heureusement qu'on a on a la la végétation on a beaucoup on a beaucoup de bio on est plus bio donc j'ai si les gens ils prennent pas de décision radicale dans quelques années on va s'asseoir sur des montagnes de déchets et non recyclables et recyclables aussi parce que voilà c'est la réalité ça va arriver un moment donc ici c'est quoi ça c'est une mosquée en vue des haut-parleurs là plaza fundi chiti bah écoutez vous aurez pu mettre une mosquée comme ça on sait ce que c'est mais bon visuellement on voit que c'est une mosquée quoi on devrait identifier le culte c'est plus c'est triste je vous dis un truc c'est triste il y a une mosquée en face eh ben tu entends de la musique là voilà malheureusement c'est comme ça on est dans le haram mais c'est comme ça mais normalement c'est pas bien eh oui c'est comme ça on peut pas mélanger on peut pas tout mélanger alors là ici on va prendre là pour s'enfoncer je veux pas monter jusqu'en haut ouï est-ce que je monte jusqu'en haut je sais pas si j'ai une route pour récupérer de l'autre côté donc on va partir de ce côté là on va prendre vraiment le centre donc on va cibler le centre de la ville ça va t'es munisier toi tu fais de la muniserie tu sais pas tu vas apprendre parce que c'est ce qu'il fait ton père je pense ouais il y a de la couleur il y a des ordures je je ne tâcherai c'est bien de vous le montrer salam alaikum ça va il y a une voiture c'est les poubelles encore eux c'est pas possible c'est pas possible de voir des camions poubelle comme ça il nous faut des camions poubelle aux normes c'est pas possible de voir ça moi ça me choque de voir ça encore putain c'est pas possible on est les larbins salam alaikum donc pourquoi je dis qu'on est des larbins tu vas à la réunion il n'y a pas de camionnette comme ça d'accord tu vas à la réunion il n'y a pas de camionnette comme ça tu vas tu vas en Guyane je pense que tu vas trouver ça peut-être peut-être je sais pas je suis allé en Nouvelle-Calédonie j'ai pas vu ça d'accord en Nouvelle-Calédonie j'ai pas vu ça d'accord des camionnettes comme ça non des vrais camions de poubelle donc il faut arrêter les conneries c'est à moi bienvenue et s'ils sont et te pas que Il est là. Il est là. Non, non, non. Ça me va ? Ça me va ? Lui, il veut m'emmener. Il veut m'emmener, mais moi, je suis à pied. Je ne veux pas de taxi. Assalamualaikum. Donc, je vais vous montrer en détail, les amis, pour que vous puissiez voir un frigo endommagé. Bien sûr, camion endommagé. Notre belle île est en train de mourir. Ce n'est pas possible. Moi, je lance une alerte. Assalamualaikum. Assalamualaikum. C'est moi-même. Ça va, alhamdulillah. Ça va, alhamdulillah. C'est moi-même. Notre belle île en péril. En péril à cause de l'incompétence. Je rappelle, je répète bien, l'incompétence et beaucoup de magouilles. C'est pas ça ? Assalamualaikum. Après, quand tu dis la vérité, les gens n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent se cacher derrière ça. Ils se cachent derrière. Alors, ici, là, tout ce que vous voyez, c'est la vérité. Il n'y a rien qui est falsifié. On filme. Je marche. Vous voyez, en direct, avec moi, comme je vois. D'accord ? Il n'y a rien qui est caché. Vous voyez la réalité qu'à Mayotte, on a besoin des moyens de travail qui facilitent le travail, qui donnent envie aux gens de travailler convenablement. On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de... Je ne sais pas moi. Assalamualaikum. Ça va ? Ça va ? Assalamualaikum. Ça va ? Parce que je ne suis pas faim d'entendre lelama. Je ne sais pas. Et là, je ne sais pas. Toujours... Les décharges sauvages. Bah, bah. Eh! Vous êtes usinies d'une hauteur à ça ? Vous êtes un vrai 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 ? Ah! Là, là... C'est juste, parce qu'il faut que j'aille parler de ça de l'enroi. C'est dégueulasse. Fais pas dire, moi, vas-y. Fais pas dire, personne. Et c'est aussi qu'il y a ici. Ce qui reste, mais il devrait en tout. C'est le souci. Faut pas nous dire qu'il y a pas de lancement, qu'il y a pas si. Y a pas quelqu'un qui va s'accepter. Les gens qui vont passer, c'est. Et moi, je ne fais pas la poésie, mais je constate, constate, une question à ne pas mélanger. Moi, je viens de voir. Donc, mon objectif est de vous montrer votre village, d'accord? Ou dans les communes, les communes aussi, il y a des villes que je vais vous montrer. Non, ça me fait très plaisir de vous montrer. Et de vous montrer ça avec vous. Et vous laisser avoir votre opinion, d'accord? Votre point de vue. Et la façon que vous allez penser ça. Donc, chacun verra différemment. Chacun aura point de vue. Chacun, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, comme je le dis encore, Vachetage, c'est... C'est très drôle. Mais... Ça va, c'est tout. Je sais pas qu'il y aurait beaucoup de bosse si le monde se le veut. Mais la main patte... D'accord? Que ça soit du merde, que ça soit... Euh... Euh... Du citoyen, d'accord? Si on met tout ça dans la paille, on peut y arriver. Donc, ça... D'accord? Je sais pas combien c'est là. Euh... Euh... Pour mon stock écrans. Ou 3... 3... Ça occupe de... Pour rien. Et... C'est comme parking. Euh... Je suis désolé. Euh... F'en... Enfin, ça... C'est... Ouais, c'est ça! La... On reste pas tout. Si... On a pas de... Y'a pas des plages. Ah, qu'est-ce... Que... C'est ouf, c'est... hein? Ah, qu'est-ce... C'est ouf... Hein? C'est violent, hein ? C'est violent, moi, je te dis... Bon. Alors, je... 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 Retro... Pour deux villes, les amis. Euh... S'il y a... Qui ont été sur... Qui ont... Qui ont été sur... D'accord ? Euh... So... Oh Sous-titrage ST' 501